Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Cassandra et Lisa Marie qui se clash fort après la fin des Apprentis Champions. Alors que la diffusion vient tout juste de s'achever, les derniers épisodes ont pas mal tourné autour de l'histoire entre Lisa Marie et Simon Castaldi. Les deux avaient eu un coup de cœur alors même que Simon s'était rapproché de Cassandra juste avant. Hier dans une longue story, Cassandra est revenue sur son aventure et plus particulièrement sur l'histoire entre Simon, qui est à présent son chéri, et Lisa Marie. Elle balance tout ce qu'il s'est réellement passé. Surprise par les propos de Cassandra, Lisa Marie a pris la parole tout à l'heure pour donner sa version des faits. Elle raconte notamment la crise d'hystérie de Cassandra en off après avoir appris sa relation avec Simon. Comme vous allez le voir, les deux jeunes femmes se clash fort et font pas mal de révélations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, vous savez, je reçois énormément de messages tous les jours concernant les apprentis champions, concernant actuellement, concernant un petit peu à plein de choses, etc. En vrai, de vrai, de vrai, de vrai, vous ne voyez déjà qu'un quart de la réalité, enfin un dixième de la réalité même, quand vous voyez une émission à la télé, puisque vous ne voyez que quelques minutes sur des journées entières, et même des nuits entières, parce qu'il se passe aussi des choses la nuit. La preuve, avec les apprentis champions, où on a tous vu qu'il s'est passé des dingueries et que j'en ai bien payé les pots. Maintenant, je vais un peu prendre la parole par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que je ne me suis pas trop exprimée, que j'ai laissé un petit peu les gens raconter ce qu'ils avaient envie de raconter, etc. Mais des fois, j'aime bien, moi aussi, donner mon point de vue et moi aussi m'exprimer, d'ailleurs. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Il faut savoir que les apprentis champions, ça a été tourné, du coup, en avril-mai. Moi, j'ai intégré vraiment à la fin, parce que de base, je ne voulais pas faire cette émission. Pour plusieurs raisons. La première était que j'avais rencontré quelqu'un. Néanmoins, quand je suis partie sur les apprentis champions, donc c'était avant que je mette un point final à cette relation, je me posais déjà pas mal de questions avec lui. J'en parlais avec beaucoup de personnes, ça ne se passait pas bien avec lui sur plein de points. Mais je ne lui disais pas. C'était horré parce qu'en fait, je ne lui montrais pas. Enfin bref, j'en parlais, mais je ne lui disais rien. Mais je suis partie sur ce tournage, tout en sachant qu'il y avait Simon et que Simon m'avait déjà réécrit quelques messages, des fois. Et c'est vrai que je m'étais dit, je ne sais pas comment ça va se passer mes retrouves avec lui. On ne s'était jamais revus depuis notre séparation, à part sur Uncut. Bref, je ne vous parle même pas de Giovanni, parce que vraiment, pour le coup, Giovanni, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Ce n'est pas mon ex actuel. C'est vraiment de l'histoire ancienne. Oui, je l'ai aimée, oui, machin. Mais là, vraiment, il n'y avait pas de sujet pour moi, même si j'apprenais qu'il était en couple avec ma pote ou quoi, comme ça a été le cas. Pour moi, vous avez bien vu, il n'y avait pas de réaction à voir. Parce que vraiment, ce n'est pas comme les apprentis aventurés qui étaient il y a un an, où là, vraiment, j'avais encore une attache pour lui. Et que la page n'était pas tournée, je n'étais pas guérie de lui, de notre relation plutôt. Là, totalement, c'est-à-dire qu'il peut me passer à côté, je ne ressens absolument rien. Limite, je ne vais pas le regarder, parce que moi, quand je suis passée à autre chose, tu n'existes vraiment plus dans ma vie. Je ne crache pas forcément sur toi, mais tu n'existes vraiment plus dans ma vie. Nouveau chapitre, bref, flemme. Et donc, du coup, en arrivant, je vois Simon. Vous avez bien vu comment ça s'est passé. J'ai dit que c'était juste un flirt, etc. Ego de femme, vous vous connaissez. J'ai dit ça pourquoi ? Parce que lui, quand sur Uncut, il m'avait eu en face de lui. Je savais qu'il avait eu Addixia juste avant moi. Moi, directement, par rapport à Addixia, où il a regardé un peu en souriant et tout. Moi, c'était regard noir, très méchant, beaucoup de haine entre nous. Et puis, il m'avait sorti que j'en avais été qu'une relation pansement. Et qu'il ne m'avait pas aimé, du coup, sur la première partie. Et que sur la deuxième, finalement, il ne savait pas ce que c'était vraiment de l'amour. Et que voilà, j'ai quand même encaissé. Et vous avez vu à ma réaction que moi aussi, égo de femme, je suis restée très digne, etc. Mais ce jour-là, j'ai encaissé. Parce que je me suis dit, ok, bon, je pensais qu'il m'avait quand même un peu aimé et tout. Mais parce que c'est vrai que Simon, c'est quelqu'un qui dit beaucoup, je t'aime, qui dit beaucoup ses sentiments. Et moi, il me l'avait quand même déjà dit. Du coup, je suis un peu déçue de ça. Mais ce n'est pas grave. Bref. Du coup, quand je le vois, je lui rends l'appareil. Voilà. Et puis, en fait, il y a eu la toute première soirée où ça s'est très très mal passé. Il y a aussi des filles qui se sont un peu montées les unes contre les autres par rapport à moi. En se disant, ouais, c'est rapprocher de toi parce que tu es la nouvelle dans la télé. Donc, en gros, voilà, pour pas que tu te rapproches. Ah oui. En fait, Lisa Marie m'est tombée aussi dessus en me disant, tout le monde m'a dit qu'on s'entendait bien sur les réseaux, toi et moi, qu'on s'écrivait. Parce que tu voulais être proche de moi, parce que tu voulais pas que j'aille vers Giovanni ou vers Simon, vers tes ex. Ça, ça n'a pas été monté. Parce que moi, Lisa Marie, je l'ai rencontrée en soirée. J'ai d'abord rencontré son ancien meilleur pote avec qui j'ai matché, etc. Amicalement, etc. Et donc, du coup, de fil en aiguille, on a beaucoup discuté sur les réseaux. Et c'est vrai qu'avant, les apprentis, elles pensaient que j'allais venir. Et je lui avais dit, écoute, non, meuf, je vais pas le faire. Mais par contre, donne tout. T'es une frappe, t'es une bombe. Ils vont tous être sur toi à fond. C'est bien, joues-en. Je lui avais donné des conseils. J'ai dit, vas-y, meuf, go girl, en fait. Bref, et donc, du coup, en fait, ça, ça a été coupé au montage. Mais du coup, elle m'est tombée dessus en disant, tout le monde, donc je pense que c'est beaucoup Clarisse aussi et d'autres qui, avec qui elle s'est beaucoup rapprochée. Mais je pense surtout cette Clarisse en disant, ouais, mais elle, c'est ce qu'elle fait. C'est pour pas que tu te mettes avec ses ex, etc. Elle veut toujours avoir le pouvoir. Elle est comme ça, Cassandra. Bon, je comprends qu'en télé, il y a beaucoup de femmes qui fonctionnent comme ça. Moi, c'est pas mon cas. Déjà, je ne devais pas venir dans ce tournage. Je ne voulais pas. Finalement, j'y viens et je savais très bien qu'il y avait aussi Luana qui débarquait. Simon m'avait dit que Luana lui avait déjà envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Elle avait même essayé, à une soirée où j'étais là, d'aller à la table de Simon. Donc, en fait, j'aurais dû plus écrire, du coup, à Luana si je voulais l'empêcher d'aller vers Simon. Mais ce n'était pas mon but parce que, déjà, je ne pensais pas qu'avec Simon, il aurait pu se repasser quelque chose. Et puis, même au-delà de ça, j'avais la personne que j'avais dans ma vie et je ne savais pas, en fait. Je ne savais pas. Je l'avais, mais j'étais perdue. Bref, vous avez compris. Je ne savais pas. Mais je n'avais rien à dire à personne ou à exiger à quelqu'un de faire quoi que ce soit ou de ne pas faire. Donc, ça a été l'apocalypse pour moi ce soir-là. Tout le monde m'est tombé dessus. Il y a des choses qui n'ont pas été montrées. Mais du coup, je me suis précipitée dans ma chambre. J'ai demandé à voir la production et j'ai demandé à partir. Voilà. Quand vous me voyez pleurer que Simon est sur le balcon avec moi, entre-temps, il s'est passé de longues minutes où d'abord, j'étais dehors sur le balcon avec la production, leur disant que vraiment, je ne voulais pas rester, que je n'étais pas bien, que je ne me sentais pas à ma place, que je n'aurais jamais dû venir finalement, que j'aurais dû rester sur mon premier avis, etc. sur cette émission. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien du tout. Et finalement, Simon me connaît quand même bien mieux que n'importe qui, que même Giovanni, je pense très certainement. Parce que je pense qu'une personne te connaît par cœur à partir du moment où elle t'a vue dans tes plus sombres moments. Donc, nous, on s'est vus dans des moments, voilà, vous le savez. Du coup, il m'avait suivi et il m'a entendu parler en disant que je voulais partir. Et il est venu, il m'a dit, mais en fait, tu ne vas pas partir du tout. Et il m'a réconfortée. Donc là, vous avez vu une petite brèche de la discussion, mais vous n'avez pas tout vu. Mais en gros, il m'a réconfortée. Il m'a dit de rester, qu'il était là pour moi, qu'il allait faire taire les gens, etc. Suite à ça, j'ai eu la discussion avec Joe, etc. Bref, où là, vraiment, vous m'avez tous envoyé des messages en mode, mais meuf, merci, en fait, ça fait genre deux ans que tu comptes à 6 000 à ce mec. Ça fait un an que vous n'êtes plus ensemble. Enfin, plus d'un an que vous n'êtes plus ensemble. Et tu te laisses pointer du doigt. Parce qu'en fait, moi, je suis le genre de personne qui préfère passer pour la folle qu'extérioriser les choses que j'ai sur le cœur pour faire du mal aux gens. Ce n'est pas mon but. Donc, du coup, ils m'ont dit, mais merci, meuf, d'avoir enfin pu lui parler comme ça et l'avoir remis à sa place parce qu'il paraissait même dans l'extrait. Moi, je n'ai pas vu les épisodes vu que j'étais en tournage, mais j'ai vu les extraits de ce moment-là. Et c'est vrai qu'il paraît hyper hautain, hyper arrogant. Et pour moi, c'est quelqu'un qui voudra toute sa vie que je sois à ses pieds et qui voudra toute sa vie que je sois mal pour que je sois à ses pieds, en fait. Et que voilà, dans la manière où il me parlait, on avait l'impression que moi-même, et vous l'avez ressenti comme ça, donc je ne suis pas folle. Il pensait en fait que je l'aimais encore. Et c'est un truc de fou. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, quoi. À un moment donné, la science, elle le dit. Tu mets neuf mois vraiment à tourner la page. J'ai même mis moins de temps. Bref, ce n'est pas le sujet. Et donc du coup, après ça, directement, la première soirée où on fête un peu mon arrivée, donc les tensions s'apaisent. Et en fait, dans les images, on voit que ce qui s'est un peu vraiment passé, c'est qu'il avait entamé cette séduction avec Luana. Luana, elle a été claire. Elle a dit qu'elle ne voulait pas se mettre en couple. Mais apparemment, le soir, sur le balcon, il restait des heures entières, enfin même la nuit, à discuter. Elle avait un autre discours. En fait, je pense que devant les caméras, elle ne voulait rien, très clairement. Et le problème, c'est que Simon, lui, il a aussi besoin d'amour. Il a aussi besoin que ce soit réciproque. Et puis surtout, il a besoin de ne pas se faire prendre pour un coup. Je pense qu'en Luana, il a très vite vu dans son jeu. Et surtout, des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et quand on s'est revu, on a retrouvé directement notre alchimie, notre complicité. Je ne suis pas le second choix. Je ne passe pas après Luana. Et là, je tiens à rappeler qu'avant que Luana débarque dans cette aventure et qu'elle rencontre Simon, je suis l'ex de Simon. C'est-à-dire qu'avec Simon, on a eu notre histoire. Plus ou moins courte, plus ou moins longue, peu importe pour les gens. Intense, pas intense, ça, ça nous regarde, nous. Mais on a eu notre histoire. On a eu notre histoire qui a été très compliquée, mais on s'est quitté pour se retrouver, pour se requitter. On a eu notre histoire. Donc, je ne suis pas le second choix. Tout comme Giovanni, à l'époque, je n'étais pas le second choix. J'ai eu l'histoire avant. Bien avant, j'étais là. Et je ne fais rien pour que les garçons reviennent. C'est Simon qui est directement revenu vers moi. Dans le sens où, en fait, ça ne s'explique pas quand tu as un lien comme ça. Lui, il a commencé à vouloir un peu plus. Donc, à me dire que voilà, il se revoyait peut-être avec moi, qu'il aimerait bien réessayer quelque chose, etc. Sauf que là, moi, j'ai commencé à prendre peur. Pourquoi ? Parce que de 1, je ressentais l'envie de faire peut-être, de franchir un peu le pas avec lui là-bas. C'est-à-dire peut-être d'aller un peu vers lui, être plus proche que je l'étais. D'un autre côté, j'allais en tournage comme ça, alors que je n'ai pas le téléphone pour l'appeler, pour le prévenir, pour mettre un point. Non, je ne peux pas. Du coup, un soir, en off, donc le samedi soir, parce que vous savez que le dimanche, on ne tourne pas. Donc, vous passez, vous, du samedi au lundi. Mais nous, on a notre dimanche, off. Le samedi soir, du coup, c'est un soir où on peut un peu faire la fête, profiter. On nous laisse un peu faire ce qu'on veut, etc. Moi, j'étais très fatiguée de la semaine. J'étais en plus, je m'étais faite mal sur une épreuve. Bref, j'avais juste qu'une seule envie, après la soirée, c'est d'aller me coucher. Du coup, Simon, il avait essayé un peu de me demander si ce soir, on pouvait dormir ensemble, etc. On s'était couché ensemble, face caméra, dans un lien avec plusieurs personnes. Ça n'a pas été montré, je crois. Mais je le dis en ITV, je dis, ouais, on se couche ensemble et tout. Mais du coup, aux caméras coupées, on fait la soirée, quoi. Moi, je pars me coucher. Lui, il me demande de machin. Je dis, non, écoute, Simon, je ne préfère pas parce qu'en vrai, je savais que ça pouvait déraper. Je n'en avais pas l'envie. Je n'étais pas avec lui. On ne s'était même pas embrassés, pas mis en coupe, rien. Moi, j'avais toujours pareil, la personne à l'extérieur. Je n'avais pas envie de déraper, de faire du mal, de faire de la merde. Je ne savais pas à ce moment-là vraiment ce que je voulais au fond de moi. Donc, non. Je ne suis pas en plus quelqu'un qui s'aide facilement à ce genre d'avance ou quoi. Moi, non. Quand je dis non, c'est non. Je pars me coucher sans penser que... Non, en allant me coucher, c'est vrai que je ne trouve pas Simon. Et Simon, il était avec les plus fêtards et dans une chambre où ils étaient en train de faire la fête et tout. Et c'est vrai que j'avais vu que Lisa Marie, ce soir-là, elle était bien en forme. Et je me souviens l'avoir vu un peu se rapprocher de certains garçons de l'hôtel. Mais pas Simon à ce moment-là. Je l'avais vu à Égad, mais pas Simon. Donc, je me suis dit, bon, voilà. Mais en allant me coucher, d'un coup, je le vois au loin avec elle en train de discuter. J'ai trouvé ça bizarre. Mais je ne sais pas, pour moi, genre vraiment, vous, le ressenti que vous avez eu sur vous deux, nous, c'est pareil. On ne les a jamais vus discuter. On ne les a jamais vus ensemble. Il n'a jamais dit que c'est une fille qui lui plaisait. Elle, pareil, impossible de penser quoi que ce soit. Donc, je suis partie me coucher sereine, tu vois. Et ce qui se passait que le lendemain, off, Océane, elle me réveille. Elle me dit, t'es pas prête et tout. Il y a Simon dans ta chambre. En fait, j'avais une autre chambre où il y avait mes affaires. Mais je dormais avec Océane et Soraya. Elle me dit, il y a Simon dans ta chambre, dans le lit avec Lisa Marie, à poil, quoi. Et là, vous savez, genre, OK, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Il ne me trompe pas. Mais il m'a quand même fait des discours en mode, je veux me remettre avec toi. On a beaucoup parlé, même en off, etc. C'est aussi mon pilier, moi, dans les aventures et tout. J'étais là. Du coup, j'y suis allée. Et c'était vrai. Donc là, je n'ai pas osé les réveiller parce que je me connais. Je n'aurais pu tout casser. Je voulais prendre une bouteille et la balancer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été voir une autre nounou à ce moment-là pour avertir de ce qui se passait parce que du coup, ça, c'est du off et ça peut chambouler tout un programme, clairement, parce que c'est ce qui s'est passé. Du coup, ils ont été emmenés, eux, à l'hôtel pour ne pas qu'ils restent avec moi dans l'hôtel où on était, des champions, pour ne pas qu'il y ait de off, des sclandres, etc. Moi, j'étais mal toute la journée. Donc ça, vous ne le savez pas, j'ai pleuré toute la journée. C'est là que je me suis sentie bizarre. Je me suis dit, merde, pourquoi je pleure ? Pourquoi je suis mal, etc. Mais je n'étais pas bien toute la journée, toute la journée, toute la journée. Donc, en gros, j'avais Soraya et Océane avec moi. Le lendemain, du coup, on a rejoué cette fameuse scène où je les découvre dans le lit. Donc là, voilà. Sauf que je m'étais calmée, je m'étais, voilà, etc. Et en fait, je me suis dit, ce que j'ai dit en ITV, je ne vais pas leur donner ce que peut-être ils attendent ou ce que lui attend, c'est-à-dire une réaction. Je ne vais pas non plus m'afficher alors que j'ai quelqu'un à l'extérieur que ça fait trop la meuf. Je ne vais rien faire, je vais laisser faire. Et en fait, moi, à ce moment-là, je n'y croyais pas du tout à leur coup de foudre ni à leur histoire parce que la vérité, je vais vous la dire, la vérité, c'est qu'un coup de foudre, c'est quand tu vois la personne débarquer et que tu te dis, waouh, c'est elle. Eux, ils se connaissent depuis quelques semaines déjà, ils se sont vus, ils n'ont pas eu de coup de foudre, ils n'ont rien ressenti l'un pour l'autre, ni une attirance physique, ni jamais ils ont pensé à quoi que ce soit. Là, c'est juste que ce soir-là, l'alcool coulait à flot, voilà, c'est-à-dire qu'en off, il n'y a pas trop, enfin, en off, vous avez compris, on peut plus se boire que d'habitude parce qu'on n'est pas filmé. Donc, en fait, tu fais ce que tu veux, c'est tes sous-contrats, mais je veux dire, enfin, c'est ton off, tu fais ce que tu veux, tu es libre de toi tant que tu restes dans l'hôtel et que tu es en sécurité, enfin, tu fais ce que tu veux. Ils ont bu, ils ont fait la fête, etc. Simon, ça faisait des semaines aussi qu'il était seul, machin, plus moi qui lui met un peu la bâche de non, tu ne dors pas avec moi, etc. Il était frustré, voilà. Et elle, Lisa Marie, à ce moment-là, elle était aussi un peu un peu un peel-up et elle était très, je vous le disais, je la voyais avec Gab, elle était très dans... Je n'ai pas envie de mal parler parce que je ne suis pas comme ça, je ne rabaisse pas les femmes et tout, mais voilà, elle était dans la demande un peu, elle cherchait, elle provoquait beaucoup les garçons. Ce soir-là, qu'est-ce que tu fais quand tu as bu, quand tu as une femme qui te provoque et que... Bah, tu y vas. Voilà. Je suis désolée, ça m'étonne guère finalement. Puis en plus, Lisa Marie reste une très belle femme quand même. Donc voilà, il y a été. Et c'est plus un coup de... Comme j'ai dit, un coup de bite d'un soir. Je suis désolée des termes pour les personnes jeunes de mon Snapchat, mais c'est la vérité, qu'un coup de foudre. Il n'y a aucun coup de foudre. Je pense qu'ils ont joué après. Alors elle, je ne sais pas de son côté parce que je n'ai plus jamais parlé avec elle concrètement vraiment depuis ça. Lui, je sais que moi, il me le dit. Il me dit, ah non, mais c'était un coup comme ça et après, qu'est-ce que tu veux ? De toute façon, je savais qu'avec toi, c'était fichu, donc je n'avais d'autre choix que d'assumer le truc et on l'a joué en mode coup de foudre, je l'aime et tout. Il lui disait, je t'aime au bout de 10 minutes. Il ne s'était jamais parlé. Donc voilà, vous vous doutez bien que c'était du coup... C'est pour ça que je le prenais avec des pincettes et qu'à la soirée des problèmes, je lui dis, je ne crois pas en votre histoire et que lui me regarde, il me dit, bah t'as tort. Deux jours après, c'est fini. Ce qui s'est vraiment passé, je suis dans le tournage, je connais Simon comme ma poche et après, j'ai discuté avec lui. La vérité même, c'est qu'avant qu'elle, elle rentre sur Marseille, qu'elle prenne son avion parce que du coup, vous savez ce qui s'est passé après. Elle dans l'avion après, quand elle est rentrée, il s'est passé ce qui s'est passé avec Greg, vous l'avez vu sur les réseaux. Donc Simon, après ça, ils se sont séparés et il est revenu. Enfin bon, il m'avait déjà envoyé un message avant. Il m'avait envoyé un message avant en me disant, encore désolé pour cette fin d'aventure, j'aurais aimé que ça se passe différemment, etc. Contente de t'avoir retrouvée ici, etc. Et il m'a même écrit quand on était en ITV de la mort, j'étais à la piscine. Il m'avait vu à la piscine, il m'avait envoyé des messages. Je n'ai pas envie de lui jeter quoi que ce soit la paire dessus, mais c'est bien pour montrer et pour moi, vous montrer que malgré tout, ce n'est pas un coup de foudre et que je pense que son choix, la vérité, elle est là. Bon les gars, une fois de plus, je dois reprendre la parole en story, chose que je déteste faire. J'ai vu les stories de Cassandra, voilà, je vais dire les prénoms, au moins c'est plus rapide. Et clairement, ces stories, elles sont faites juste pour but de me descendre et de me rabaisser, ce que je ne comprends pas parce que moi, je n'ai jamais pris la parole encore par rapport à tout ça et je ne voulais pas le faire et à la base, je ne l'aurais jamais fait parce qu'aujourd'hui, elle est heureuse avec Simon, que c'est leur vie, ça les regarde, je ne suis pas ce style de personne à me mêler d'une relation. Mais par contre, je dois rétablir la vérité. Donc déjà, on va revenir point par point en ce qui concerne le fait que quand Cassandra est arrivée, j'ai eu une discussion avec elle qui n'a pas été montée comme elle a dit. Alors, personne ne m'a monté la tête, d'accord ? Je pense que je suis une grande fille et que je n'ai pas besoin de Clarisse ou une autre personne pour me monter la tête contre elle. Ce qui s'est simplement passé, c'est qu'elle s'est vachement rapprochée de moi sur les réseaux avant qu'on rentre sur l'émission des Apprentis Champions. On s'entendait très bien, elle avait commencé du jour au lendemain à commenter toutes mes photos, à m'envoyer des messages que j'avais trouvé très gentil de sa part. Sauf qu'après mûres réflexions, je me suis rendu compte qu'elle avait fait ça uniquement pour pas que je me rapproche de ses ex. Parce que dans les messages plein de fois, elle me disait « Ah là-bas, il y a tous mes ex, tu verras, etc. » Et en entendant le discours de certaines personnes qui avaient subi ça, j'ai commencé à me méfier. Donc quand elle est arrivée, j'ai eu une conversation avec elle, je n'ai pas du tout été irrespectueuse, on ne s'est pas manqué de respect, on ne s'est pas mal parlé, on a juste eu une conversation de femme à femme pour soutenir les choses. Et les jours qui ont suivi, j'ai simplement vu une fille très méchante avec Louana, voilà, dans son attitude, dans sa manière de regarder, elle était très rabaissante envers elle. Il y a plein de scènes qui n'ont pas été montées et déjà, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Elle, ce ne sera pas mon amie. » Moi, j'aime les filles qui se soutiennent entre elles, vous savez comment je suis, et qui ne se manquent pas de respect. Elle était vraiment jalouse des autres filles de la maison. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. Donc, je me suis dit « Elle, ce ne sera pas mon amie. » Mais ça ne m'a pas empêché de lui manquer de respect. On ne s'est jamais mal parlé. Elle et moi, juste on ne se parlait pas et on ne se devait rien. Donc, pour le premier point, ça s'est dit. Ensuite, en ce qui concerne sa réaction par rapport à Simon et moi, elle dit « Oui, je n'avais pas envie de leur donner ce plaisir, de péter un câble. » Alors, comme elle l'a si bien dit, ça s'est passé en off. C'était un samedi soir, donc le matin quand elle nous a vus avec Simon, c'était un dimanche matin. Et elle a littéralement pété un câble. Elle a pris toutes les affaires de Simon. Elle les a descendues en bas, devant tout le monde. Elle a écrasé même sa cartouche de cigarette par terre. Elle a essayé de le frapper. Elle a fait le tour de l'hôtel pour essayer de le frapper. Lui, il sortait de la douche. Il était en serviette. C'est les nounous qui ont dû s'interposer. Donc déjà, ça me fait bien rire quand elle fait la fille qui a eu une réaction mature. Ça, pour moi, ce n'est pas une réaction mature mais une réaction hystérique. Et ce qui s'est passé, c'est que le lundi matin, quand on a rejoué la scène, là, ce n'était plus la même personne. Là, c'était une fille calme, posée, qui ne pète pas le table, etc. alors qu'elle avait un mec à l'extérieur et elle a pété un plomb. Voilà. Donc avec Simon, on a dû sortir de l'hôtel. Ça, elle a raison pour ne pas se retrouver avec elle. Mais elle aussi, elle s'est fait emmener à un moment donné en dehors de l'hôtel parce qu'elle a pété un câble et que son comportement n'était plus possible. Donc voilà, c'est bien beau de se donner une image de fille mature et posée alors que ce n'est pas le cas. Mais encore ça, ça la concerne. Et pour terminer, par rapport à ma relation avec Simon, là c'est ahurissant ce que j'ai entendu. Donc oui, c'était pas sincère, il ne s'aimait pas, ce n'était pas un coup de cœur, etc. Ce n'était pas un coup de foudre. Alors ça a été un réel coup de cœur. Sauf que moi, ça c'est un problème que j'ai avec les mecs en général. Quand j'ai un coup de cœur pour un mec et que je sais que je peux m'attacher, je fais de la merde et je gâche toute seule ma relation. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand je suis partie de l'aventure pour rentrer à Marseille, j'ai trompé Simon en embrassant quelqu'un. Voilà. Donc en embrassant Greg, je le dis, voilà au moins c'est dit. Et du coup, c'est moi qui ai saboté ma relation toute seule. Donc oui, c'était un réel coup de cœur et Simon, à l'heure d'aujourd'hui, si je ne l'avais pas trompé, il serait encore avec moi. Donc ça me fait bien rire quand je vois certaines choses qu'elle peut dire. Elle devrait me remercier en fait déjà d'avoir trompé Simon sinon elle ne l'aurait jamais récupéré. Donc bref, ça c'est un point. Et la deuxième chose, suite à ça, Simon m'a pardonné et je devais le revoir sur Paris. Sauf qu'entre temps, il a décidé de se remettre avec Cassandra. Choix que j'ai respecté. Et aujourd'hui, je leur souhaite le bonheur. Mais juste, ça ne sert à rien dans ces cas-là de tous les jours faire des stories pour essayer de me descendre ou de me faire passer pour la mauvaise personne en fait. Parce que dans ces cas-là, je prends la parole aussi et je rétablis la vérité. Donc oui, par rapport à Simon, j'ai vraiment été en tort et je m'en suis voulu d'ailleurs pendant plusieurs mois parce que je pense que personne ne mérite ça. Donc sur ça, j'assume mes erreurs. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas m'inventer une vie. Par contre, par rapport à elle, voilà, ça me fait bien rire. Aujourd'hui, elle devrait surtout me remercier. Donc bref, j'espère vraiment qu'à l'avenir, cette personne arrêtera de raconter n'importe quoi parce que c'est vraiment fatigant. Et c'est surtout la dernière fois que je prendrai la parole. Bon les amis, moi je ne suis pas une menteuse quand même. Je dis que je laisse passer, que je ne répondrai pas. Effectivement, je ne répondrai pas. Moi, ce qui s'est passé là, c'est que quand j'ai vu les stories droit de réponse de Lisa Marie puisque du coup, c'est son droit totalement. Maintenant, par contre, ma story d'hier, moi, c'était par rapport, pour remettre un petit peu le contexte par rapport à Simon à l'heure actuelle, etc. etc. Et je n'ai pas voulu la descendre. Au contraire, j'ai dit que c'était une femme libre, qu'elle faisait ce qu'elle voulait, qu'elle ne me devait rien à ce moment-là et que moi, j'avais quelqu'un à l'extérieur. Donc, je pense que je l'ai dit et redit 10 000 fois dans ma story hier. Elle peut le dire dans la sienne, ça ne change pas la donne. Mais je lui ai envoyé des vocaux en interne parce que c'est une histoire qui est quand même très interne. Moi, je n'ai parlé que du truc télévisuel mais ça dépasse cela parce que suite à ça, il y a eu des histoires qui la concernent où elle m'a un peu mêlée alors qu'on avait déjà assez d'histoires entre elle et moi mais elle m'a un peu mêlée dans ces histoires-là. Donc, au final, là, je lui ai fait des vocaux très très énervées. Là, c'est la cassandra que tu essaies de piquer et tu essaies de jouer. C'est très facile en fait quand tu es une fille comme moi sur les réseaux. Elle a un peu cette étiquette, bon, moins maintenant mais cette étiquette soit d'hystérique, soit de folle, soit de en amour, elle n'a jamais de chance, etc. parce que je me suis toujours laissée envahir par mes émotions, mes sentiments et que j'ai totalement toujours assumé tout ça et que moi, quand j'avais envie de crier, de pleurer, pardon, je le faisais. Je ne me suis jamais cachée et je n'ai jamais dénigré le montage ou quoi que ce soit en disant non, ce n'est pas moi. J'ai toujours assumé que je suis comme ça. Je suis très émotive, je suis très très sensible. J'ai une hypersensibilité qui est chez moi donc voilà. Donc, j'assume totalement ça mais alors, c'est tellement facile d'en jouer et de faire des stories un peu en se disant comme ça au moins les gens, ils vont plus me croire moi que la croire elle. Je trouve ça lâche, je trouve ça facile. Une chose, en tout cas, que j'ai à dire, c'est de ne pas parler de girl power, de femme, de respect de la femme et tout. quand on n'en a absolument pas. J'ai mes raisons de le dire. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé du coup des messages pour lui remettre les points sur les i, les barres sur les thés et les pendules à l'heure sur plein de choses dont des choses qui se sont passées sur après. Tout ça, de choses qu'on ne peut pas parler parce que ça spoilerait la suite de toutes nos aventures. Vous vous doutez bien qu'on a tourné il y a très peu de temps mais pour lui rappeler deux, trois trucs puis il y a des choses que je ne lui ai pas dites en face aussi après les apprendre champions parce que je pense que j'ai un côté non plus moi qui a un peu peur de cette fille un peu trop libre et un peu trop sûre d'elle. Voilà, je dis la vérité suite aux histoires qu'elle a à l'extérieur et que moi du coup j'ai été au courant etc. Il y a des choses qui me faisaient peur en fait. Donc du coup je ne me suis jamais autorisée à dire vraiment le fond de ma pensée. Sauf qu'en fait j'ai 25 ans je ne vais pas me laisser marcher dessus par des personnes qui viennent de mettre les pieds dans le milieu où je suis depuis longtemps et je pense que tout ce que je ne peux pas tout ce que je ne peux pas vous dire ça dépasse vraiment tout ce que moi j'ai vu en télé et tout ce que vraiment bref. Donc je lui ai tout dit par messages vocaux d'un ton très énervé je pense qu'elle ne m'a jamais entendu comme ça. Là elle la voit la Cassandra folle et j'ai supprimé une fois après l'avoir bloqué j'ai supprimé tous les messages parce que ce genre de personne j'ai peur en fait de ce qu'elle peut faire de mes vocaux. Donc du coup j'ai supprimé ensuite tous mes messages une fois que je me suis assurée qu'elle les a bien écoutés. J'ai tout supprimé je ne laisse plus de traces avec ce genre de personne qui m'invente une vie comme ça parler de photos que je commentais de messages que je lui envoyais pour pas qu'elle se rapproche de mes ex et tout bref 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 et de parler de Luana limite elle est en train de dire que j'ai fait de l'harcèlement à Luana c'est très grave c'est très très grave mais il faut qu'elle pèse surtout ses mots parce que ça peut se retourner contre elle et surtout moi je ne me laisserai pas marcher dessus je ne laisserai personne dire que je harcèle ou que je suis une mauvaise personne j'irai directement saisir saisir des personnes au dessus de nous tous pour mettre un terme à tout ça parce que c'est pas bref on est en 2024 vive le droit de la femme vive la liberté de la femme vive les femmes qui s'assument vive les femmes qui assument leur sexualité qui assument qui elles sont qui moi je n'en ai rien contre ça au contraire je suis très ouverte à tout ça c'est pas parce que moi dans ma vie je veux pas avoir beaucoup de relations etc que je fais attention etc que les autres filles n'ont pas le droit moi là dessus loin de moi l'idée de penser ça vraiment pas j'aime d'ailleurs 2024 ce que nous les femmes on peut devenir et on peut être enfin j'aime moi pouvoir m'habiller sexy j'aime pouvoir ben ouais j'assume mon corps j'assume j'assume qui je suis etc mais par contre je ne veux pas en 2024 avoir encore ce genre de femmes qui rabaisse les autres et qui ont ce besoin de se sentir inférieure tout le temps de se mettre au dessus de tout en dire oui mais moi mais moi si mais moi ça je serai encore j'aime pas cette mentalité là c'est une mentalité qui ne colle pas avec mes principes et mes valeurs je n'ai jamais parlé de premier ou second choix dans ma vie justement parce que je j'estime qu'en fait il n'y a pas de choix dans la vie enfin il n'y a pas de premier ou second choix je veux dire voilà c'est des destinées c'est des destins la vie elle est tracée elle est écrite c'est comme ça je ne rabaisserai jamais personne mes stories n'ont rabaissé personne mes stories n'ont juste dit que ma vérité à moi mon ressenti à moi ce que j'ai vécu ce que j'ai vu et j'ai tout assumé donc oui j'ai assumé le fait que j'ai pété un câble en off-off mais que du coup on devait être séparés donc eux à l'hôtel moi restés en tournage enfin dans le lieu de tournage puisque du coup on devait attendre le lundi pour avoir l'explication sinon ça s'appelle du off et donc étant donné que c'est mon travail je sais que ce n'est pas possible quand elle parle que j'ai été éloignée etc non j'ai été boire un verre pour pouvoir discuter à l'abri des regards et des oreilles des autres candidats totalement différents il y a plein de choses sur lesquelles je peux essayer de répondre pour me justifier mais en fait je n'ai pas l'envie de me justifier je ne veux juste pas laisser une fille parler d'harcèlement limite et de choses trop graves vraiment c'est stop en fait là ça dépasse tout il faut stopper ça c'est stop merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque là ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin encore une fois merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite